Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinecas, salut Thibaut, salut Guillaume, Cinecas c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma en streaming ou VOD. Aujourd'hui on fait un petit rattrapage Netflix pour un film qui était sorti le 22 novembre, ça s'appelle Les lois de la frontière, c'est un film pas de chez nous ça, ça s'appelle Las leyes de las fronteras, ah si voilà, pas de chez nous, de Daniel Manson avec Marcos Ruiz, Begonia Vargas, je vais le dire, et Chechu Sargado, et j'y suis arrivé, c'est pas trop mal. Alors de quoi parle ce film là ? Ça parle d'un ado timide qui s'intègre à un groupe de jeunes un peu dévergondes et un peu étranges, dans les années 70, on est genre 10 comme on est, ils s'aperçoivent vite que la situation va le dépasser, un peu de violence, un peu de sexe, bref pas mal de choses, je propose beaucoup de violence surtout, un extrait de la bande-annonce, du coup vous l'aurez compris, en français. Qu'est-ce que ça va, Gafitas ? Qu'est-ce que ça va ? Qu'est-ce que ça va, c'est un peu de vieux. 28. A t'aider aussi te mando la carte, non ? Tire, on a toujours se préoccupe pour toi. On va ! Si tu veux venir, tu es imité. On va ! Quoi ! Quoi ! Quoi ! Quoi ! Quoi ! Quoi ! On va, au regard à la vitesse, tu est. Qu'est-ce que ça ? À l'autre ! On va déjà ? Le va au engerie quoi, non ? Mais voilà ! Un peu à alerte ! Non va, espíritu ! En 20 jours. Alors Thibaut, les lois de la frontière ce film Netflix, si on en parle alors qu'il est sorti en novembre, c'est que je suppose qu'il a un peu titillé ton regard tu t'es dit, pourquoi pas, je vais regarder ça, je vais rattraper tout ça, déjà aussi parce que tu connais un peu la filmo quand même de Daniel Monson et ses derniers succès bah, je me regarde en silence ton intonation me laisse penser que tu allais dire autre chose alors oui, j'attendais ce film depuis très longtemps parce que, effectivement Daniel Monson est à la barre qui est Daniel Monson, Thibaut, me diras-tu et bien Guillaume, je te réponds Daniel Monson ce monsieur avec son co-scénariste Jorge Guericacevilla j'ai un peu buté dessus quand même, désolé ce sont deux petits génies qui ont écrit notamment, enfin réalisé le film Cell, enfin Cellule 211 celle, enfin voilà celle-là dosciento, on ne sait qui est un film de prison assez incroyable avec l'immense Luis Tossar qui est un des plus grands acteurs espagnols tout simplement par le talent et sans doute par la taille aussi d'ailleurs vous avez tous déjà vu Luis Tossar allez taper sur Google un Luis Tossar et vous avez fait ah bah oui dans la catégorie bah oui mais c'était bien sûr je l'avais ça fait longtemps que je n'ai pas dit ça non ? tu l'as dit récemment tu l'as dit très récemment je pense que ça me passait non il faut bien que je le dise au moins une fois par semaine c'est comme les films d'avion chacun son truc on a une petite marotte comme ça écoute, du coup tout ce que fait Daniel Monson en général est très bien ou en tout cas au minimum bien donc forcément voilà Las Leyes de la Frontera c'était très attendu pour ma part et petite déception j'ai vu que c'était pour Netflix parce que c'est le genre de film que j'aime bien voir en salle quand même en salle avec des gens dans un univers un peu humide, sympathique où on se plaise surtout que c'est un film qui a l'air d'être fort en émotion en tout cas en rebondissement ah ça oui parce que l'abondance ne nous laisse pas trop paraître ce qui se passe on voit qu'il y a un peu du traquenard avec des flingues et tout mais on ne comprend pas trop l'intrigue est-ce que tu peux peut-être nous résumer le principe du film alors ça se passe à je dis beaucoup trop YEP cette semaine c'est pas grave t'es jeune on est à Girona dans les années 70 environ 70 on a ce jeune garçon assez chétif c'est un peu une victime il a une espèce de bande d'amis mais en fait il n'est pas ami avec eux c'est pour dire ses parents qui traînent avec des gens par défaut c'est genre déjà il se moque de lui parce que c'est un binoclard la honte aujourd'hui c'est plus si rare les binoclards on est dans les années 70 aujourd'hui c'est tout le monde si t'es pas binoclard limite c'est toi le problème alors je ne te permets pas mais tu es c'est rare mais voilà c'est vraiment une petite victime le mec un peu chétif qui est monté comme un câble frein voilà c'est pas du tout une baraque non 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 pas le mec le plus viril en tout cas et on sait que là-bas parfois ça peut compter la virilité et il fait la rencontre de deux jeunes gens un peu plus âgés que lui une jeune fille qui est plus ou moins de son âge et un type un peu plus âgé qui vont l'entraîner petit à petit dans leurs petites affaires à eux affaires rarement voire jamais très très dans la légalité cambriolage en tout genre histoire de la thune à ce point-là on n'est pas dans les petites frappes non 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 on va aller piquer les maisons quand les gens sont en vacances ce que je faisais en vacances pendant l'été tu vois quand j'avais 16 ans bien sûr on prend l'argent à des gens qui sortent de la banque ok on essaie de cibler les pharmacies on l'entend dans la bande-annonce à un moment ils vont essayer bah oui on se fait de la thune là où on peut et donc tu peux travailler à la crêperie aussi l'été si tu veux te faire un peu d'argent oui bien sûr c'est pas le même c'est pas le même ouais non tu gagnes un peu moins 7 euros l'heure mais bon voilà mais donc petit garçon chétif monté comme un câble de frein il va prendre il va prendre dans la graine il va prendre de la bouteille et il a pas la gueule de coupable donc du coup bah non comme tu l'as dit pendant que la bande-annonce passait en off il ressemble un peu à Ben Wichaud c'est vrai pour ceux qui ne voient pas imaginez Ben Wichaud encore plus chétif c'est Q dans le nouveau James Bond donc vous voyez un peu les personnages je joue Q dans les James Bond c'est vrai enfin voilà donc toutes les choses vont s'emballer d'accord je comprends et puis escalade il y a l'histoire avec la fille aussi forcément elle lui a tapé dans l'oeil directement petite déesse petite Pénélope Cruz c'est vrai c'est un peu du en puissance c'est ça on sent que c'est la réincarnation de certaines personnes l'actrice a 21 ans donc pas le même âge c'est pas Pénélope Cruz non 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 mais voilà elle a ce petit côté forcément qui lui tape dans l'oeil directement au jeune homme et alors est-ce qu'elle est avec l'autre type ou pas mais forcément elle lui fait forte impression de toute façon on se doute bien que ça va être crescendo ce film là avec petit problème plus gros problème encore plus gros problème et puis en un coup il y a tout qui retombe c'est bien résumé le château de cartes qui va s'écrouler écoute as-tu d'autres choses à dire sur ce film surtout sur le casting puisque oui sur le casting alors la plupart sont pas spécialement connus alors moi j'ai pas regardé les films de tous avant mais bon les jeunes sont vraiment pas très connus et par contre ils sont très bien ça n'empêche pas et puis Daniel Monson quoi c'est pour ça aussi qu'on va voir le film c'est pour Daniel Monson le réalisateur qui qui fait toujours des films très nerveux cellule de 211 c'était vraiment hyper nerveux hyper intense en même temps tout le film se passait dans une prison avec ce type qui était enfermé dans cette prison avec des prisonniers alors qu'il est pas du tout prisonnier il venait juste il me semble que c'est un mec qui allait débuter le travail là le jour après ou entre le s'il bref très très mal embarqué et qui va se retrouver au milieu de cette de cette émeute dans la prison mais si tu retrouves un peu ce sens de la tension de Daniel Monson où vraiment c'est progressif ça va aller de pire en pire et il y a peu de moments de répit tu vois et même quand il y en a c'est toujours un peu faut faire attention donc voilà c'est assez brillant et mais toujours aussi efficace toujours aussi efficace pour ce film du coup qui c'est pas grave le passage à Netflix on le sent pas trop passer toi qui aimes bien voir ça sur un grand écran ici ça passe encore non mais c'est le genre de film que tu peux regarder chez toi c'est pas un problème mais c'est vrai que c'est le genre de film sur un grand écran ça doit être pas dégueulasse très bien en tout cas si tu dois donner une note à ce film Thibaut du coup les lois de la frontière un très bon trois étoiles parce qu'on est quand même pas au niveau de celles de sens mais voilà c'est un très bon thriller un peu historique enfin historique dans le passé oui c'est ça d'époque presque mais en tout cas avec surtout comme tu le disais cette espèce de jeunesse cette frénésie puisqu'il y a la pâte du réalisateur donc c'est vraiment un truc assez costaud trois étoiles trois étoiles du coup pour ce film là n'hésitez pas à partager votre avis sur ce film puisque vous l'avez peut-être déjà vu il est disponible sur Netflix depuis le 22 novembre que ce soit en Belgique ou en France bien entendu dans les commentaires de cette vidéo ou de ce podcast et si c'est pas déjà fait abonnez-vous au podcast sur la profonde de votre choix à très bientôt pour de nouvelles recommandations à très bientôt